L'ancien joueur de foot de l'Olympique de Marseille, Eric Dimeco, s'est présenté samedi 19 mars face au juré de Devois. Il était présent avec son groupe de rock Osiris et il a espéré qu'Amel Bent, Vianney, Florent Pagny ou Marc Lavoine actionnent leur buzzer. Dans les auditions à l'aveugle, ça ne s'est pas vraiment passé comme il l'espérait. Personne ne l'a retenu et il s'explique un petit peu, il dit qu'il était complètement flippé, qu'il avait les jambes qui tremblaient en montant sur scène. Il dit qu'effectivement, il n'est pas un musicien professionnel et il fait bien des concerts avec son groupe dans lequel il est bassiste. Mais qu'il a toujours un peu de stress pour les premiers morceaux. Mais là, dans Devois, il faut être performant d'entrée. Il avait peur de la fausse note et là, il a été complètement stressé. Il n'a pas joué comme il voulait, il dit qu'il y a eu des fausses notes. Mais bon, après, il n'est pas déçu. Il savait très bien que ça allait être difficile de faire en sorte qu'un coach se retourne. Et ce qu'il attendait surtout, c'est les discussions après, sympas, les conseils, l'échange tête à tête. C'était une idée de progression et puis histoire de faire un petit concert, de se faire plaisir. Donc, Dimeco, il n'est pas forcément déçu. Il sait qu'il va se faire chambrer par ses copains. Il parle notamment de Vincent Moscato. Il ne s'était pas gêné pour le chambrer lui-même quand Moscato avait fait danse avec les stars. Donc là, il sait très bien que Moscato l'attend au tournant. Et voilà, c'est tout. C'était juste un petit peu pour le fun. En tout cas, Osiris, c'est un groupe qui n'est pas mal. Ça fait le buzz. Leur passage a fait le buzz. Et je pense que du coup, ça va attirer un certain public. Dans les concerts, il risque d'y avoir un petit peu plus de monde. Et puis pourquoi pas ? On va peut-être considérer Dimeco, pas simplement comme un ancien footballeur, mais également comme un musicien. C'est tout ce qu'on leur...